Ça commence, on n'est même pas parti déjà. On les suit là, on va au carouache. Alors je ne sais pas comment dire ça, mais disons que c'est les derniers 50. Les derniers, on va dire, mecs qui roulent en 50. Regardez-moi mon frère, ça va aller plus. Et de chou, et de chou ! Salut les gars, c'est une gadget. Elle a quoi ? Vous allez voir, elle a un kit eBay mon gars. Mais bon, avec à l'image, retour interne et tout, là c'est une œuvre les gars. Mec, je te jure, la vérité, quand là, on sera mobillette, même dans le froid, bien équipé. Mec, je te jure, tu kiffes ta race. Mais c'est sûr, nous, à l'époque c'était de ça. Et là encore, ils ont des gros kits, même sans kits, c'est le feu. C'est le feu, tu rigoles, tu sais. Puis tout le monde est dans le même truc, tu vois. Salut tout le monde ! Salut les ruraux et les chocolatines ! Vous pouvez le voir. Elle n'a pas touché, il a déjà raccourci ça. Là, on est dans une soirée exceptionnelle. Nouvelle vidéo, 50cc. 50cc, alors voilà, c'est pour le kit, c'est les petits jeunes du coin. En fait, si vous voulez, on les a connus grâce, on fait des rassemblements, pour ceux qui savent. Voilà, voiture. Et voiture, et si vous voulez, y passer, il y a toujours des 50 dans les rassemblements. Voilà, qui viennent, ils venaient, curieuses, très sympas. Et on avait discuté avec eux, on a sympathisé. Voilà, et du coup, on a dit, on va faire une petite vidéo. Donc, vous allez voir, du 50, prépa, un peu de câble, tout ça. Au début, on ne devait en faire qu'une, mais bon, après, vous savez, la jeunesse, toujours en groupe. Bon, du coup, pour faire simple, on va essayer de filmer l'une après l'autre et faire toutes les configs. Voilà, donc on va demander à chacun ce qu'il a comme config. Et après, on va vous montrer comment ça marche. Voilà, donc on va commencer par... Ça, c'est quoi, ça ? C'est quoi ? Yamaha DT. Ok, Yamaha DT. Quelle année ? 2009. Ok. 2009, jante Rion, c'est le super mode quoi ? Certainement, la plus propre. Sûrement. Après, attends, parce que toi, tu ne connais rien en 50, il faut le dire aussi. Ouais, enfin bon. Ah ben si, tu ne connais rien. Donc lui, il a quitté fort. Vas-y, je zoome le moteur. Qu'est-ce que tu as quitté ? C'est d'origine. Il a quitté un kit d'éco. Et celle. C'est au 60ème anniversaire. Il a juste le kit d'éco en fait. Bon, allez, on passe un prochain. Après, qu'est-ce que tu as alors ? Bon, du coup, on l'image, là, on l'image de suite. MBT DD. Comme le 103. Les carters, c'est d'origine ? Non. Non ? Ils sont préparés. D'accord, préparés. Aligné. Admission et cylindres ? Admission et cylindres. Ok, aligné, admission et cylindres. C'est quoi ça comme moteur ? C'est un 94 Italkit. Italkit, mais tu vois, je croyais le Bidalo, mais c'est l'équivalent du Bidalo. 14 Italkit avec le Vilo en Course 44. Course 44, ok. Autant dire que c'est un 94, le bordel, tu imagines le DDR ? Non, ça aurait été à 80, déjà c'était la folie. Ouais, ouais. T'as quoi, admission du coup ? Ouais, c'est la boîte à clapper Twin. Ok. Carbu ? Twin Force ? C'est V Force. V Force, ouais. Et t'as quoi comme... C'est un carbu un peu de lumière. C'est quoi le carbu ? C'est un carbu 30, Paulini. Carbu 30, ah ouais, Paulini, putain, lourd. C'est trop petit. Pas de filtre à air. C'est déjà trop petit. Gette, comment ça passe ? Regarde, regarde. Ouais, ça passe. Ça passe quoi ? Ok. Embriage renforcé ou pas ? Ouais. Embriage renforcé ? Pignon de boîte classique par contre ? Ouais. Ok. On change la boîte. Transmission, tu sais pas ? Si, 14,56. 14,56. Et le pot ? Trop court. C'est trop court. Et le pot ? Il est trop petit aussi. C'est quoi ? Un métra kit 70,80 Pro Race 3. Bon voilà. Ça, tu perds à peu près, tu sais, tu nous disais, hors cam. Ouais, je sais pas les chevaux. Non, mais on perds à un Vmax ? Ah, ça, facile, 130. Voilà. Donc on va essayer de montrer ça après. Non, non, on va pas essayer. Si, si. Alors, on continue. Une R-SAL. Cherko. Cherko, ça ? R-SAL de 2007. Ok. Aïe, 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 RPZ. Ça, ça fait plaisir. C'est dessus, les jambes, par contre. Et le freinage, regarde le freinage qu'il a. Lourd. 80 R-SAL Extrême. 80 R-SAL Extrême. Ouais, 80 quoi. Alu, carbur, 30. Ouais, 30 Sun. C'est quoi l'allumage ? Prénium, un VT Prénium. Un VT Prénium. Et le pot ? Uber K, 70-80, les anciens. Ok. Putain, chez l'étriche, je connais même pas. Ouais, j'étais même pas à mon épaule. Ok. Ça, Perf, tu montes à combien, tu sais pas trop ? 125 à peu près. Ok. On va voir, hein. On va voir, on va voir. On va voir si le clé où il suit, quoi. Alors ça, c'est une moto de gonzesse. La plus ghetto, peut-être. À part celle-là, il n'a pas de ressort d'échappement. On va mettre les carénages devant. En cours de restauration. Ouais, en cours de restauration. Bon, la restauration, je ne sais pas où elle est. Les carénages. On la cherche encore. On va par contre, pareil, freinage et tout, l'eau. Et ça, c'est quoi, du coup, ça ? Là, tu as l'étrier Voka. Ça, c'est le Yama ? Ouais, Yama, DT. C'est la même. C'est les deux mêmes. 2007. Les ghetto produits 2007. Les jeunes, ils ne prennent pas trop soin. Du coup, il y a un kit, là ? Oui, 75 eBay. eBay. C'est le faux 75 Stop Rose. Non, c'est un peu. Ah, il est rose. Eh oui, ça existait pour de vrai, non ? Mais ça existait pour de vrai, Thomas. Allumage PVL. C'est le même que lui, MVT Premium. OK. Après ? Pip d'origine, Carbu 21. Carbu 21. Et PO ? PO BRK. Waouh, la dégaine du coup, il part en biais. Il part en biais. OK. Après, ouais, des petits modifs. OK. Et ça, ça marche bien, alors ? Je prends 130 quand un voiture. 130 quand un voiture. Ça coûte, c'est quoi, t'oron ? De quoi ? Le kit. Il est 55 euros. 55 euros, le silède distance. Ça fait longtemps qu'il roule. Et ça fait un an. Le plus cher, c'est l'allumage presque. Ah oui, mais le plus cher, c'est l'allumage presque. Ah oui ? En français, non ? Non, en vrai. Ouais, mais léger. Mal aussi, c'est cool. Avec les ressorts Top Perth. OK. Et transmission ? Longue aussi. 13,53. OK. Après, vous avez des transitions longues en vrai ? Non, c'est cool. Moi, il est trop court. Sur un moto, je passe un 16,49. Tu fumes avec son casque, tu kiffes ou quoi ? C'est la classe ultime, mon gars. Je suis sûr qu'il ne le ferme jamais. Non, parce que la cuir, elle est complètement moche. Je ne vois rien dedans. Bon, allez. Attends, mais ils sont trop loin. Les mecs, ils n'ont pas de béquille aussi. Mais oui, c'est ça. Il n'y a que la fille qui a la béquille. Ça, c'est les jantes. Booster. Ça, c'est un vieux booster comme moi. BCD. Optique BCD. Optique BCD. Carénage chromé. Origine à l'avant. Tu me dis si je me trompe. TNT à l'arrière, chromé. Style origin, mais pas d'origine. Avec cette décalcomanie là. Jeans, c'est 13 pouces naked. Bon, après, c'est un style. Moi, je n'aime pas. Après, ça n'existait pas à mon époque. C'est le scooter que tu voulais dans mon garage. Oui, mais j'ai pris l'autre. Oui, mais j'en ai mis trop à moi. Fourche d'origine ou roquette, ça ? Doppler. Doppler, ça ? Oui. Ah, oui. Vous diriez du roquette un peu ? Po Kunti. Triangulaire. Tarbu d'origine. Tout d'origine, sauf j'ai un variateur mal aussi. Ok, et le pot ? Et le pot. Je m'en souviens quand ils ont sorti ces pots là. Ça sortait sur les 50. Ils avaient fait sur les derbies avec centrale. Oui. Triangulaire comme ça, en centrale. Ça fait un direct, tu sais, des pots de moto, tu sais. Eh bien, c'est ça. C'est la cartouche d'une pot de moto, en fait. Et tu veux faire quoi après ? Je vais le quitter soit en most ou soit j'aimerais bien trouver le twin. Je ne connais pas. 70 twin. Après, ça, tu dis que ça lève un peu ? Après, ça ne laissait pas. Non, mais tu le gères ou pas ? Non, moi, je ne gère pas. Non, tu ne gères pas. Bon, on va voir le mec maintenant, qui est tout d'origine, mais ce bâtard, ce n'est pas vrai. C'est difficile, la compique est d'origine. Eh, pourquoi il n'y a pas de feu à l'arrière, là ? C'est les cuillotons. Oui, mais bon, ouais. Je crois que c'est le plus foufou d'arrière. Alors ça, pour ceux qui ne connaissent pas, ça, tu connais ça ? Non. Ça, c'est le Gaggio Zip. Mon gars, c'est avec ça qu'ils font des compètes en Italie. Regarde les roues, le diamètre des roues. C'est le 10 pouces ? Bro, ouais, mais du 10 pouces fin. Parce que les boosters en 10 pouces, ils sont deux fois plus larges. Regarde, regarde, regarde. Et ça, mec, ça bombarde parce que c'est tout léger, c'est tout fin et tout. Il y a des cadres, mon gars, quand tu enlèves là, tu as des trous comme ça. C'est stylé, le cadre. Je voulais passer les roues en 12, mais sur le carter, c'est 1200 euros. Ah, ouais, mais ça sert à rien. Tu as quoi dessus pour Yasuni ? Yasuni Z, 70 T6. Et après… 70 T6 quoi ? Airsal. 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 Après… Ah, mais tu n'as pas le cache dessus ? Non. Tu roules sans cache ? Ouais, il te manque. Ah, non, j'ai cru qu'il… Ah, mais là ! Je t'avais dit, je croyais qu'il lui manquait un écrou, mais non, en fait, il y est, mais… Ah, ouais. Ils sont ghetto, c'est tout. Après, 40,175, clapet carbone et voilà. Clapet carbone, ouais, c'est simple quoi. Ouais, je trouve tout simple. Vas-y. Levier préparé, regarde le levier devant. Préparé. Non, mais ça, c'est parce que je l'ai acheté à un mec qui ne savait pas contre. Regarde, levier préparé. Ah, oui. Torte de vache. En défié. C'est tout léger, par contre. Ça prend du dingue, hein. Ah, mais là, tu mets avec ton frère rêve, tu fais ça. Par contre, la fourche avant est dead. Ah, oui. Non, mais ça, c'est… Le feu, là aussi. C'est toi qui l'a cramé, là, tu peux pas ? Non, mais c'est le mec qui se dérachait, en fait, il ne savait pas conduire. Du coup, bon, il a mangé des murs avec… Putain, c'est ultra directionnel. Et ça, ça existe en liquide. Ouais. Mon gars. C'est des IPSP, c'est ce que je cherchais de… Sans en liquide, mon gars. Les mecs, ils te font des trucs de dingues. Ok. Bon. Bon, je pense que ce que vous attendez le plus, c'est le roulage. Bon, on va commencer par toi, là. Parce que le mec, il est chaud un peu. Allez. Je veux tout souvent rouler en même temps, là. Non, mais attends, déjà, lui, il va faire trotter. Qu'est-ce que tu veux dire ? Combien tu montes, tu penses, avec le P70, P70 ? Là, je suis à 80, 90 voiture. Ouais, c'est pas mal. Par contre, je suis à 80, 85 en levant. Ouais, c'est pas mal. Très, très, pas mal. C'est que, c'est que vraiment couple, couple, tout le temps. Après, j'ai fait exprès. Oui, bah oui, c'est normal. Je peux rallonger, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Le plus, quand tu es à 90, 95, le truc, ça vibre dans ton essence. C'est ça, ça a juste des mots galèques. Ouais, vraiment. Ils font des vélos, les vélos électriques, les pneus, ils sont aussi larges. Pourquoi tu n'as pas mis le prono d'origine ? On sent que le mec, il a de l'expérience. Mais oui, on sent le mec, il est chaud. Pourquoi tu n'as pas mis le prono d'origine ? Parce qu'il s'est tout perdu. Ah, merde. Il a un patatek. Il y a un patatek qui lève le truc. Comme il dit, ça a l'air couple, ouais. Ah oui, il est chaud. Pour 70. Oui. On est couple, parce qu'on va faire dans les tours comme il n'est, ça. On va se faire. Sous-titrage Société Radio-Canada On va mettre tout ! On dirait qu'il n'y a pas d'avant ! C'est amusé ! On dirait qu'il n'y a pas d'avant ! Tu fais ça, le truc il aime tout seul ! C'est même pas la patate ! C'est bon que tu dois faire dans le verticule ! On peut tourner après ! ... 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 Il y a quelqu'un qui les prenne, il commence à un twist, hein ? C'est un bon bruit ! Ah ouais ! Il va coter les plombs aussi, comme j'étais fait ça ! Il a une demi-coignée à droite ! C'est un bon bruit, mais où ? Ah ouais ! C'est d'origine ! Ouais, mais ça fait super bien, je trouve ! Ça va ! Il va être choqué, c'est sûr ! Il n'a jamais conduit de 50, il n'a même pas quitté ! En vrai, ça marche très très bien ! Ah ouais, il va être choqué ! En gros, ça marche pas comme un 5.5, mais t'as pas la transmission non plus ! Non, mais comme un... Je veux dire, mais ça marche très bien ! C'est trop bien ! Alors ? Alors, mon gars ? C'est trop bien ! C'est la folie ! Amusé ! Pire qu'un 80 ! Franchement ! C'est pas kiff-kiff ! Les rapports sont différents et tout, mais... Mais ouais, ça marche autant qu'un 80, c'est un cross ! Ah oui ! En même temps, un 94 aussi ! Bon, on va faire une petite dernière session roulage, et après... Après, c'est pas... Peut-être serait bien qu'on roule... Après, je sais pas si vous voulez... Dis-moi ! Genre en ville, quoi ! Ah mais comment on va filmer ? Ah, on va tout le monde ! Ouais ! Ah bon, l'équipe ! Tu vas voir à travers là, la vitre ? Eh oui ! Sur la roue, hein ! 60, quand même ! Peut-être qu'il faut être à l'amande avec le Piyou, là, ouais ! Peut-être qu'il y a un appel ! Peut-être qu'il y a un appel ! Mais oui ! C'est quoi ? Ça fait qu'il y a un appel. C'est pas, hein ! C'est pas qu'il y a une? C'est pas qu'il y a une ? Allez les gars, promis, quand on a essayé pour rouler là, en règle, on vienne avec eux dans une vidéo roulage comme ça un soir là, hein ? On se fait mâcho, il est derrière, oh ! Même la meuf là ! Mais oui ! Elle est là, à droite ! Alors, une mec, une mec, oh ! Viens, viens ! Il y a tout le monde, il regarde ! Oh là là ! Le plan, tu veux, il marche ! Il y a une garance, bâtard ! l'ambiance est redevenue plus calme donc comme vous avez pu voir on a arrêté de filmer il a arrêté de filmer pile au moment où il y avait une voiture de popo donc nos amis brigadiers nous ont suivi gentiment pendant un long moment et donc au final voilà donc je sais pas apparemment ils ont arrêté tout le monde est parti sauf un je sais pas bref je sais pas que c'est que l'idée d'aller en ville on va dire et donc voilà donc on n'en sait pas plus mais on vous dira ça peut-être dans une prochaine vidéo ou pas je sais pas donc on vous dira peut-être en commentaire voilà c'était une vidéo un peu délire voilà c'est quand moi vous avez vu la boîte ouais délire franchement il a il a pu tester pour la première fois la première fois un scout mais une 50 kit et gros kit quand même alors c'est impressionnant comme je disais et donc likez abonnez vous et dit non vraiment ça vous fait plaisir le délire là et nous moi comme je dis même s'il fait un peu froid et tout quand on aura les quand il aura une 5 une même la détona n'importe ouais plutôt la détona d'ailleurs quand il aura une mobilette on aura une mobilette chacun on viendra pourquoi pas l'été même pas l'été mais au moins une fois de temps en temps tu vois faire une petite balade délire quoi mcdo avec les mecs du coin comme ça et pourquoi pas si ça vous plaît partager le truc quoi avec une gopro aussi pourquoi pas et déliré autour de ça ma jeunesse c'est ça 50 c'est que tu as le smile même si ça va pas vite c'est ça et puis ouais tu as le smile et puis tu es tout le temps les autres tout le monde est dans le même bateau tu vois tu es froid tout le monde a froid il pleut tout le monde se mouille et puis bref moi c'était ma jeunesse les soirées à rien faire là comme ça là comme eux là bon allez du coup voilà on vous dit à la prochaine ciao ciao